... Dans le domaine précis des changements climatiques, nous avons en commun la lancinante question de la gestion des défis sur laquelle votre pays a une expérience peut-être plus avancée que nous, sur laquelle nous comptons. Nous avons aussi la lancinante question de la promotion d'une énergie renouvelable et nous savons que votre pays n'est pas loin de produire 30 à 40% de son énergie à partir de l'énergie solaire. Ça aussi, ça pourrait se dire que l'on est au Sénégal, bien que nous, ici, on est dans la dynamique parce que nous sommes en train de promouvoir et de promouvoir massivement une énergie solaire, bien qu'ayant conscience qu'en 2021, nous allons être au pays de l'Etat. C'est pour dire que les problèmes sont communs. Et quand les problèmes sont communs, il faut les adresser par des moyens communs. Et ces moyens communs, ce sont la mise en commun de nos... de nos... de nos cerveaux, mais la mise en commun de nos factures. Et nous venons de signer un mémorandum d'entente dans l'environnement et le développement durable. Le process a été initié à Danane, au cours de la Génération de Sciences Sociales, et j'ai donné deux valeurs à ce que nous venons de signer. La première valeur, c'est la formalisation, la documentation de ce que nous allons faire ensemble. La seconde valeur, c'est de nous donner une postérité à notre pays. Parce qu'une fois qu'on le signe, ça reste et c'est définitif. Le programme nouveau, le programme national de la qualité de l'air, et aussi, nous sommes en train de la mise en œuvre de notre stratégie nationale de développement durable. Ce cadre conventionnel nous permet de partager l'expertise marocaine avec nos frères sénégalais, nous permet aussi de donner un message politique fort qu'à travers le dynamisme bilatéral, à travers une réponse collective entre les pays africains, on donne aussi, on va faire entendre notre voix collective africaine, que les gaz à effet de serre, même s'ils ont été produits, ont été une résultante de l'industrialisation, du monde industrialisé, mais nous sommes là pour donner une réponse concrète, technique, pour que nos populations, en fait, pour arrêter la pénalisation de notre population, malheureusement, qui se traduisent en termes de pauvreté, en termes d'immigration, en termes d'instabilité économique, d'instabilité sociale, et malheureusement parfois d'instabilité régionale. Et il faut aussi souligner que Sa Majesté le Roi Mohamed VI place la question climatique et environnementale en priorité, et place aussi la coopération africaine en priorité, où nous sommes en tant que gouvernement, nous sommes engagés pour la mise en œuvre des orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Quelques exemples de moi.